Générique ... Bonjour, fidèles téléspectateurs, merci de nous retrouver dans la grande interview. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un jeune Camerounais, non pas des moindres, qui va avec nous parler de l'immigration positive ou encore de l'immigration clandestine. Alors, il est notre invité dans la grande interview, Martin Luther Guéko, que nous recevons ce jour, justement. Bonjour, Martin. Bonjour, Frédéric. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va très bien, Frédéric. C'est vrai qu'il ne fait pas beau temps si d'où à là, mais ça va. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, depuis que tu es ici, ça fait plus d'une heure que tu es dans les locaux de Carrefour Télévisions, comment est-ce que tu as trouvé ? Je vais dire que je suis impressionné de ce que je vois chez Carrefour TV. Je ne savais pas que ça se faisait déjà en Afrique, d'avoir des plateaux télé avec autant de haute technologie et puis des locaux. bref, je dirais que je suis en Europe, quoi. D'accord. Et c'est à encourager auprès des investisseurs locaux de prendre le soin de mettre des employés dans des cadres tels que je vois chez Carrefour TV. Tout est professionnel et puis le cadre est accueillant et paisible. Ça donne l'envie d'y revenir, pas une fois, pas deux fois, mais tout le temps. Martin, est-ce que tu peux te présenter à l'endroit des téléspectateurs qui te regardent en ce moment ? Oui, je suis Martin Lutien-Gueco, ingénieur informaticien à la base. J'ai 31 ans et aujourd'hui directeur de deux ou trois entreprises qui appartiennent au groupe Le Maire, qui est un groupe qui a été fondé par mon père dans les années 1998. Aujourd'hui, on va se réunir plusieurs membres de la famille, chacun de son côté, dans son activité, pour développer une activité qui va rentrer dans le groupe. La mienne, c'est deuxembre business contractor, que j'ai fondé en 2020, directement après mes études. Et je l'ai tout de suite rattaché au groupe Le Maire. Et aujourd'hui, le groupe 2N Business Contractor possède quelques entreprises qui font en plus d'activités de divers domaines, de la vente des véhicules à l'allocation des véhicules en passant par le transport urbain. D'accord. Et quand tu brandis ton âge comme un trophée de guerre, ceci, c'est pourquoi ? 31 ans, c'est ce qu'on appelle, crois-moi au Cameroun, la fleur de l'âge. Ça veut dire qu'on est à l'âge de la jeunesse et la jeunesse qui est l'âge de tous les défis. Donc là, on a encore assez d'énergie pour travailler dur, afin que lorsqu'on ancre dans la quarantaine, qu'on soit à l'âge de se reposer, de profiter des fruits et des trophées qu'on a remportés durant sa jeunesse. D'accord. Avec toi, on va parler justement de l'immigration, les atouts d'une diaspora positive. Eh bien, avant, j'ai envie que tu essayes de nous dire ce que tu penses, toi, de l'immigration clandestine. L'immigration clandestine, un sujet assez délicat, Freddy, parce que là, il est difficile de se positionner sur le sujet. D'un côté, lorsque tu appartiens à la diaspora, il est difficile déjà de conseiller à un jeune qui est sur place de ne pas immigrer. Du côté camerounais, du côté de la jeunesse, je veux dire, ils ne le font pas de toute leur volonté. Il y a deux côtés qui poussent les jeunes à vouloir prendre la merde déjà. Il y a la mauvaise diaspora. Ok. Ceux-là qui vendent une image de l'Europe à la jeunesse qui n'est pas ce qui est vécu sur le terrain en Europe. Il y a des personnes, à l'époque lorsqu'on était plus jeunes, il y avait des tontons qui allaient en Europe. Ils faisaient 7 ans, 8 ans, ils ne revenaient pas. Ça veut dire qu'ils avaient tout le temps d'économiser 10 euros, 5 euros la journée. Ils revenaient au Cameroun après 8 ans. Ils avaient un bon paquet de 5 millions de francs qu'il a pu économiser en 7 ans, 8 ans. Et lorsqu'il arrivait, ils vendaient une face de l'Europe à la jeunesse. C'est ce qui fait que la jeunesse était tentée de prendre la main pour rejoindre l'Occident en croyant qu'ils vont rejoindre toutes les opportunités. Or, sur les territoires, ce n'est pas toujours évident. On va se dire les vérités qu'il y a des gens en Europe à qui, si on donne un billet d'avion aujourd'hui, de revenir en Afrique, ils reviendront et n'iront plus jamais en Europe. D'accord. De l'autre côté, il y a des conditions de vie aussi en Afrique qui ne sont pas propices à la jeunesse, qui ne croient pas à la patience. Ils veulent aller très rapidement. Du coup, ils sont tentés de reprendre la main pour rejoindre l'Europe pourtant. De mon avis, après avoir perdu plusieurs amis dans la mer, plusieurs frères, plusieurs amis, je serais tenté de déconseiller aux jeunes de prendre la main pour rallier l'Europe, mais d'essayer de s'établir sur place et de trouver des moyens légaux pour se rendre en Europe, pour se créer des opportunités et de voir comment ça se fait en Afrique, en Asie, en Europe ou en Amérique, pour venir développer en Afrique, mais pas de prendre la main pour rallier l'Europe. Parce qu'on sait tous, 80% de nos frères mènent en mer aujourd'hui, c'est dommage, parce qu'ils croient qu'ils vont aller vivre un rêve américain ou un rêve européen. Ce n'est pas bon. D'accord. Merci de porter déjà ce regard, cette attention sur cette jeunesse-là. Et j'ai envie de savoir quel regard que tu portes justement sur cette même diaspora, la diaspora camerounaise, la diaspora avec qui tu partages le quotidien. Vous savez, lorsqu'on fait une analyse, si on veut se baser sur le contexte dans lequel on est, on peut biaiser les résultats. Ok. Si je vais prendre dans le contexte dans lequel je suis, j'ai eu, je ne vais pas dire, la chance ou la grâce d'être entouré de personnes d'une diaspora assez positive, de personnes qui pensent plus au Cameroun qu'à l'Europe. Aujourd'hui, je serai plus entouré de jeunes cadres en Europe, des ingénieurs, des hommes d'affaires très prospères, qui ont une vision qui est commune à la mienne. Allons découvrir l'Europe, allons chasser l'Europe, remportons les trophées, venons partager les trophées avec nos frères en Afrique. C'est cette diaspora-là que j'ai près de moi. Mais à côté de celle-là, il y a une diaspora négative qui vend mal l'image du Cameroun et qui vend mal la destination camerounaise. Ce qui fait que beaucoup d'investisseurs aujourd'hui pourront même avoir tendance à ne pas venir investir au Cameroun à cause d'une certaine diaspora sur les réseaux sociaux ou dans les rues européennes qui donnent une image autre de l'Afrique à travers des activités que je ne voudrais pas citer sur ce plateau de télévision. Donc il faut attirer l'attention de nos frères qui essayent de mieux se comporter, de mieux poser des actes qui sont de nature à protéger le Camerounais, à protéger le Cameroun et à protéger les investisseurs ou les touristes qui veulent se rendre au Cameroun. D'accord. Dans le maître mot du chef de l'État à l'adresse de la nation toute entière, son excellence Paul Biya, il disait qu'il faut aller chercher ailleurs et venir construire au Cameroun. Il n'a pas interdit à qui que ce soit une certaine immigration positive, une immigration légale. Il faut aller chercher ailleurs pour venir construire notre pays. Il a si bien dit, est-ce que tu partages cet idéal ? Est-ce que c'est ton mantra ? Est-ce que c'est quelque chose qui est ancré en toi en fait ? Frédéric, ce n'est pas une question que tu devrais me poser parce que tu es mon ami, on se suit depuis presque 3-4 années. Tu as vu comment les choses vont et comment nous sommes en train de faire les choses sur le terrain. Donc avant que le chef de l'État ne s'agresse à la jeunesse, c'est une vision que nous l'atténons de ceux qui nous ont formés, qui sont nos parents. Et quand on dit parents aujourd'hui en Afrique, l'enfant c'est l'enfant du quartier ou du village. Donc on a vu nos aînés, nos parents ou nos proches suivre cette même direction. Donc aujourd'hui le chef de l'État n'a pas besoin de rappeler à la jeunesse ou à la diaspora qu'ils doivent revenir investir au pays. Lorsqu'un jeune sort de la maison, c'est pour aller chercher à manger, pas pour manger avec les amis à l'extérieur, mais c'est pour revenir manger à la maison. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des difficultés à croire que nous vivons en Europe. Quand j'ai dit non, je parle de moi particulièrement. Beaucoup de personnes ont du mal à croire que je vis en Europe parce que je suis au Cameroun. carrément tous les mois. Et ce n'est pas du guettet de cœur qu'on vient, mais on vient parce qu'on est en train d'établir des entreprises pour Cameroun pour aider la jeunesse, aider le chef de l'État dans sa vision de développement du pays. Là, depuis 2019, on est rancré dans cette vision avec des premières entreprises qui faisaient dans le transport interubain. On a une flotte de véhicules. Je préfetais le chiffre qui circule sur Yaoundé depuis 2019. Aujourd'hui, on va travailler. La flotte est bien installée du côté de Yaoundé. Récemment, il y a 9 mois, on a signé des accords de partenariat avec des partenaires qui sont établis sur Yaoundé et Douala qui font du transport urbain orienté. Je dirais ça comme ça, parce que c'est via des plateformes. Donc, on a signé des contrats avec eux. On met à leur disposition des véhicules pour entretenir la flotte des véhicules. Là, c'est ce qui est de l'activité du transport urbain. À côté de cela, notre activité principale aujourd'hui, comme tu le sais, c'est la vente des véhicules. Comment nous sommes arrivés là ? À la base, c'était les voitures qui étaient destinées au transport urbain. Au taxi. Au taxi, sur Yaoundé. Mais lorsque les produits arrivent sur Douala, à la sortie du port, en deux heures de temps, ils sont écoulés. On s'est dit... Ça veut dire qu'il y a une part de marché qu'on peut se faire. On peut se faire une part de marché, pas uniquement dans le transport, mais on peut le faire directement en mettant à disposition de nos citoyens des véhicules de qualité à des prix assez raisonnables et de la qualité supérieure. Là, je vais me vanter sur ce plateau. Je crois être le seul ou l'un des seuls vendeurs de véhicules au Cameroun qui, en cinq ans, six ans, n'ont jamais fait la cellule et n'ont jamais reçu de plainte. On peut s'en vanter. On peut s'en vanter. Ça veut dire... On ne va pas dire que 100% des véhicules que nous avons livrés ont eu un succès, mais on peut se dire qu'à 95%, nous avons livré des véhicules de qualité et qui ont reçu satisfaction auprès des clients. Nous ne vivons pas au Cameroun, mais 100% de nos véhicules sont vendus au Cameroun. Ce qui signifie que la publicité est faite. Nous n'avons pas de plateforme numérique. Nous n'avons pas de page Facebook, nous n'avons pas de page Instagram. Ça veut dire que c'est du bouche à oreille. La publicité du bouche à oreille, c'est la publicité de la satisfaction. Ça veut dire un client satisfait, c'est cinq clients qui ramènent. En 2020, nous avons vendu deux véhicules, Frédier. Aujourd'hui, en 2024, nous parvenons à vendre 10-15 véhicules le mois. Cela signifie que nous avons effectué un parcours et nous continuons à effectuer du chemin. Et ce chemin, nous le faisons avec de l'honnêteté et nous misons sur la qualité de ce que nous livrons à nos clients. Et ce que tu viens de dire m'amène à te poser la question de savoir, toi, Martin Luther Guéco, c'est quoi ton business programme à toi ? Le business programme, nous fonctionnons comme une ONG. L'objectif pour nous, quand je dis une ONG, c'est parce que les ONG, la première vision d'une ONG, c'est la personne au cœur du business. Parce que même les ONG, c'est du business. Mais nous mettons vraiment la personne au cœur du business. Dans nos entreprises, par exemple, aujourd'hui, nous allons travailler avec beaucoup de papas. quand vous avez le taxi, ça se fait plus avec des parents. Quand tu travailles avec ton père, lorsque tu as 30 ans, tu travailles avec ton père, tu ne peux pas le traiter comme un employé qui a 19 ans. Parce qu'il y a déjà une relation de respect qui va exister. Nous travaillons avec le cœur et non avec l'argent. Lorsque tu traites un employé, quelqu'un qui est un employé, tu le traites comme ton père ou comme ton frère ou comme ton petit frère. Ça signifie que tu ne travailles pas pour de l'argent. Déjà, c'est pour l'aider et c'est pour qu'il t'aide aussi. C'est du business. Donc, on ne va pas beaucoup mettre de pression sur nos chauffeurs. Lorsque nous, nous nous arrivions dans le taxi en 2019, on nous décourageait. Tout le monde nous disait que le taxi, ça pose beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup trop de difficultés dans le taxi. Mais si nous avons tenu 5 ans, 6 ans, ce n'est pas parce que c'est rose, mais c'est parce qu'on parvient à se faire aussi de la marge. La marge, ça se fait parce qu'on a compris que pour travailler avec les Camerounais et pour travailler avec les personnes, il faut vraiment mettre, il faut créer une relation de fraternité ou de familiarité avec les employés plus qu'une relation de patron employé. Là, c'est un modèle de business que je tiens de mon premier employeur aux Pays-Bas. on a travaillé ensemble trois années dans un open space où on ne connaissait pas qui était le directeur et qui était l'employé junior. D'accord. C'est ce style de business-là que je vais apporter au Cameroun. On ne va pas savoir qui est le patron de la société. Nous sommes tous des employés. D'ailleurs, dans une société, les employés les plus bas sont ceux qui ramènent tous les chiffres à la compagnie. Donc, il faut les traiter avec un certain respect. Aujourd'hui, nous sommes passés de la vente de véhicules du transport urbain à la vente de véhicules. De la vente de véhicules à la location de véhicules avec notre avant-dernière société qui est née il y a trois mois, Lexus Drivers. C'est une société qui met à disposition des Camerouns du côté d'Yahondé des véhicules de location journalier ou ébdomadé ou mensuel à petite bourse. Donc, avec 30, 40 000, 50 000, tu pourras te louer un véhicule du côté d'Yahondé pour faire tes courses dans la ville ou hors de la ville. Nous avons apporté cette solution en réponse aux besoins de beaucoup de nos frères surtout de la diaspora qui arrivaient au Cameroun et ils se plaignaient beaucoup des problèmes d'insécurité dans les taxis qui sont grandissants du côté d'Yahondé. Donc, on a mis cette solution qui est plus sécurisée et plus adaptée à des personnes qui viennent et qui veulent se déplacer librement sans avoir à faire face à des problèmes de sécurité dans nos taxis qui, malheureusement, aujourd'hui, sont devenus plus des lieux d'agression que des lieux de transport. Heureusement que la police camerounaise du côté d'Yahondé aujourd'hui a un travail remarquable pour faire face à ces Camerounais qui veulent tirer la vision du chef de l'État ou la vision du gouvernement vers le bas. Alors, Martin, on a constaté que la plupart des jeunes, ils veulent partir, ils veulent prendre la mer, ils veulent emprunter le désert. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de recadrer ces jeunes-là de manière légale pour qu'ils puissent peut-être réaliser leurs rêves ? Oui. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'agences de voyage sur le terrain qui offrent des solutions de voyage aux jeunes. Mais, pour moi, ce n'est pas optimal parce que là, c'est plus la chasse des cerveaux qu'ils effectuent sur le terrain parce que rien ne sait d'accompagner un jeune dans des procédures pour le faire immigrer vers un pays sans toutefois accompagner les jeunes pour lui dire une fois sur le territoire, voilà comment tu dois te conduire. Sous un an, tu dois atteindre tel objectif, sous deux ans tel objectif, sous trois ans tel objectif et en moyen terme, tu dois atteindre tel objectif qui est de revenir sur le territoire pour effectuer telle ou telle réalisation. En réponse à cela, je suis arrivé au Cameroun il y a cela une semaine, jour pour jour. Nous avons notre dernière société qui va voir le jour sous très peu. Du côté de Yaoundé, ça sera à l'Omnisport. Je préfère déjà partager avec vous le nom. Nous allons la nommer Simarine Express parce que nous comptons accompagner un ensemble de jeunes vers leur projet d'immigration. Mais nous ne comptons pas travailler avec des jeunes qui veulent immigrer pour aller s'éterniser en Europe. Nous voulons, via notre cabinet de conseil, accompagner des jeunes vers des projets d'études ou des projets d'embauche ou des projets d'affaires qui vont aller en Europe, en Asie ou même en Afrique parce qu'en Afrique aussi, il y a du potentiel dans des pays. Nous voulons accompagner ces jeunes-là qui vont migrer vers des pays nouveaux, apprendre ce qui est fait là-bas parce que c'est ça l'essence de l'immigration. Immigrer, ça signifie aller vers des pays nouveaux, découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouvelles technologies, découvrir de nouvelles façons de faire les choses, non pas pour rester là-bas parce qu'on découvre pour ramener chez soi le trésor de guerre et partager avec ses frères. Vous convenez avec moi que si le prometteur de Carrefour TV, que je ne connais même pas, s'il était resté en Europe, en Amérique ou resté dans son coin, il n'avait pas ramené ce qu'il a appris de l'Europe au Cameroun. vous serez peut-être au quartier ou dans les taxis en train d'agresser comme ceux qui nous mettent les bâtons de roue dans notre activité aujourd'hui du côté d'Yahondé. Vous serez en train de faire pareil. Mais ça, c'est la diaspora qui a pensé qu'on est venu en Europe, on a appris, on a vu comment les autres font. allons implémenter cette solution chez nous, voire plus, parce que, qu'on ne vous manque pas, Frédéric, aujourd'hui, dans des grosses sociétés en Europe, c'est des Camerounais, c'est des Noirs qui tiennent des commandes. Nous sommes aujourd'hui en service dans des très grosses sociétés en Europe. On voit comment ça se fait. C'est des Noirs qui tiennent des commandes. Il faut que ces Noirs pensent qu'à un moment donné, on doit ramener la solution en Afrique et que l'Occident doit venir aussi copier de nous, parce que même les Européens, ils ne sont pas nés avec ces solutions. C'est des solutions qu'au fil des années, ils ont appris des autres, ils ont développé, ils ont dépassé ceux chez qui ils ont appris aujourd'hui, ceux chez qui ils ont appris reviennent aussi à apprendre. C'est ça qu'on appelle l'échange de technologie. C'est ça que nous voulons implémenter avec nos solutions. Donc, si Malin Express, on va accompagner un ensemble de personnes, un ensemble de jeunes dans les projets d'immigration, non pas pour qu'ils aillent s'élargiser, pour apprendre, nous allons faire le suivi sur 1, 2, 3, 4, 5 ans, et puis, on va les raccompagner vers le retour au pays parce qu'il faudrait qu'à la fin, qu'on puisse présenter au bout de 10, 15 ans, voilà, nous avons accompagné 10 jeunes, 15 jeunes, 20 jeunes, 30 jeunes ou même 100 jeunes vers l'immigration. En retour, ces jeunes, ils sont revenus au Cameroun ou en Afrique. Ils ont implémenté telle et telle solution. Nous serons fiers sous 10 ans de voir 15 entreprises qui ont été fondées en Afrique par des jeunes qui sont partis en Europe via notre canal. Aujourd'hui, vous convenez avec moi qu'on parle du transport inter-hubain, vous convenez avec moi que c'est 10, 15, 20 familles qui ont l'opportunité qui ont l'opportunité de ramener un bout de pain en soirée à la maison via ce que nous sommes partis en Europe à prendre. J'allais en Europe devenir ingénieur informaticien. C'est ce que mes parents avaient souhaité. Je ne pense pas qu'à la base, ils avaient souhaité que je devais devenir homme d'affaires. Mais aujourd'hui, beaucoup de familles profitent de cette idée d'immigration que nous avons eue hier. C'est ce que nous voulons offrir à nos cadets. Pas seulement nos cadets, je veux dire, mais à ceux qui voudront effectuer des projets pareils. Bonjour encore à vous, fidèles téléspectateurs. Nous recevons ici, chez nous, Martin Luther Guéco. Il est ingénieur informatique et il part du Cameroun en 2018 à la recherche, si vous voulez bien, d'un master. Est-ce que, Martin, tu peux nous parler de cette aventure, de ce parcours quand tu décides de quitter le Cameroun à la recherche de ce masqueur ? On va partir de 2018 jusqu'en 2021. Est-ce que tu peux nous tracer ce trajet-là ? C'est assez passionnant parce qu'on s'est dit d'où je viens et où je suis actuellement. On peut sourire ? On peut sourire en sachant qu'on a fait du petit chemin. OK. Parti du Cameroun en 2018, honnêtement, je n'aurais pas imaginé qu'à date je serais arrivé là. Parti du Cameroun le 18 août 2018 exactement. Donc, il y a de cela six ans et un mois que je suis parti du Cameroun. Parti du Cameroun pour effectuer un master de Big Data parce qu'il faut dire que je suis diplômé de mathématiques appliquée à l'université, dans une université. Université de Montaigne ? À Baganté. À Baganté. Sans vouloir faire publicité. Je suis parti de là avec une licence en mathématiques appliquée. J'ai rejoint l'université en Tunisie pour un master de Big Data. Big Data, c'est les sciences de données. Là, on va utiliser toutes les données. Aujourd'hui, on a tendance à beaucoup utiliser les réseaux sociaux. On est partout sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, sur tous les sites Internet. Il y a de la donnée qui transite. Donc, on avait de la passion à vouloir récupérer ces données et à mettre sur pied aujourd'hui c'est que vous voyez tout ce qui est intelligence artificielle. Est-ce que le monde aujourd'hui peut avancer sans les données ? Non. Impossible. Impossible. Aujourd'hui, lorsque tu es sur Facebook, tu as tendance, lorsque tu recherches une voiture, tu verras que tu auras tendance à avoir des publicités ciblées. Tu auras tendance à croire qu'il y a un robot intelligent qui ne t'envoie maintenant que des publicités de voitures. Tout ça, c'est la donnée. Aujourd'hui, on utilise les données pour tout faire. Les systèmes de recommandation, les voitures intelligentes, les robots intelligents. Récemment, un robot a présenté un journal entier en Chine. C'était en Chine. Qu'est-ce que je vais citer ? Qu'est-ce que je ne vais pas citer ? Ici, c'est un mot. Aujourd'hui, lorsque tu arrives à Charles-de-Gaulle, les trains, les métros sont conduits, sont conduits automatiquement. C'est un stuff qu'on d'autre. Donc, qu'est-ce que je vais citer, qu'est-ce que je ne vais pas citer ? C'est l'intelligence artificielle qui est faite. OK. Ici, je suis d'où maintenant, là où nous sommes, dans notre contexte, ici, là où toi et moi, on est. OK ? C'est quoi la donnée qu'on utilise ? La donnée qu'on utilise ? Encore, les données ? Là, nous sommes sur des objets connectés. Ça veut dire, à l'instant que nous sommes en train d'interéchanger, la donnée est directement transmise sur Facebook. Ça veut dire, on peut aller, le contenu de reconversation, peut être réorienté par des systèmes de recommandation qui vont être dispachées sur des plateformes comme YouTube automatiquement. OK. Si on était en Europe aujourd'hui, tu vas voir, on pourra faire du partage ciblé, et on pourra partir, c'est un autre propos pour classifier ça dans des dossiers de conversation. On pourra recommander ces contenus à fonction des utilisateurs. Tu vas voir, aujourd'hui, tu peux faire des recherches vocales. Donc, un utilisateur qui va taper une recherche, par exemple, immigration, rien qu'à partir du titre de nos reconversations qui sera renvoi sur Facebook tout à l'heure, sur YouTube, directement, il sera réorienté. On va être dans le contexte. et c'est avec ça qu'on appelle le content base, search, il sera rédirigé et en fonction de l'audience que nous avons sur Carrefour TV, il sera classifié et il sera au top de la recherche. Donc là, on transite à 100% sur de la donnée. Et nos téléphones, en même temps, ils sont connectés pour des données. Donc, on ne peut plus rien faire sans de la donnée. C'est cette passion-là qui nous a migré à aller en Tunisie faire un master de Big Data. Avant de continuer dans les Big Data, de toi à moi, tout de suite, est-ce qu'il y a une donnée qui transite ? Il y a des données qui transite, nous sommes en train de parler via un micro. On transmet de l'onde. L'onde sera transmise via des satellites. Il y a des données qui transite, j'aurais bien voulu. Je voulais bien que tes spectateurs partagent avec nous cette passion que tu as pour les Big Data et je te permets justement de continuer ton aventure de la Tunisie pour de la Tunisie. On va revenir au Cameroun neuf mois plus tard chez Eneo avec le grand frère Marcel Cédric Ebelet. Eneo ? Eneo Cameroun, oui. Ok. Ce n'est pas de publicité vu que c'est l'état du Cameroun. C'est Eneo ? Avec un grand frère Marcel Cédric Ebelet. Il y a un projet sur un projet. Il ne faut pas qu'après au Cameroun les Camerouns vont m'appuyer le coup parce que c'est un projet assez délicat. on va travailler sur la fraude au compteur. Parce que tu t'es rendu on s'est rendu compte que les Camerounais fraudaient beaucoup sur les compteurs et tu étais là pour la solution. Donc on devait travailler avec une équipe donc je devais intégrer une équipe sur la qu'on devait travailler sur une solution pour détecter qui fraude le courant électrique. Donc on devait mettre un système intelligent on appelle un système de machine learning qui devait détecter à partir des données utilisateurs qui sont les utilisateurs qui fraude au compteur. Donc on a travaillé sur la solution en trois mois et puis je repars en Tunisie et puis de la Tunisie je vais me rendre au Pays-Bas pour un stage de six mois. Attends, est-ce que tu te rends au Pays-Bas ou bien c'est de la Tunisie qu'une entreprise te recrute pour... De la Tunisie l'entreprise me recrute pour le stage. Donc il faut dire qu'à cette époque-là j'avais deux propositions de stage un à Paris et un chez Amsterdam. Ok. Mais le goût de l'aventure parce que j'aime bien découvrir tout ce qui est nouveau j'aime faire des choses autrement c'est pourquoi je vais choisir d'aller au Pays-Bas. Là tu peux te rassurer que ce n'est pas un pays où il y a beaucoup de Camerounais. La présence camerounaise est très réduite au Pays-Bas. Déjà il y a le facteur langue. Le Dutch ce n'est pas une langue très facile. On va utiliser la base du Dutch et de l'anglais. Donc je vais choisir une immigration déjà linguistique parce que je voudrais optimiser mon niveau en anglais pour être parfaitement bilingue. C'est pourquoi je vais me rendre au Pays-Bas. Pour le stage de six mois et aussi le sujet il m'a intéressé le sujet des stages on ne devait pas aller on devait refaire un système de recommandation comme je parlais tout à l'heure on devait offrir à des utilisateurs d'une plateforme de voyage on devait les recommander des campings des solutions de voyage en gros donc en fonction de les données de leur âge on devait les recommander automatiquement des solutions de voyage. Je devais travailler sur ce système là au bout de six mois je suis titularisé comme ingénieur dans la compagnie aux Pays-Bas pour laquelle je vais travailler trois ans auprès de très gros comptes là c'était une boîte de consulting le conseil donc on va travailler avec des grands comptes on va les accompagner dans leur mise en place de plateformes de données. C'est vrai que tu fais preuve de beaucoup d'humilité il faut bien qu'on entre dans certains détails avec les téléspectateurs c'est vrai tu as un stage de six mois mais il faut rappeler aux téléspectateurs qu'au bout de quatre mois tu es bien parti pour être retenu dans l'entreprise oui au bout de quatre mois j'obtiens mon contrat avec la compagnie sauf que je ne peux pas débuter le contrat donc je dois attendre obtenir mon diplôme pour pouvoir intégrer la compagnie donc ce n'est qu'au bout des six mois que je vais retitulariser en tant qu'ingénieur et on va travailler avec beaucoup de grands comptes pour les accompagner dans la mise en place de leur plateforme de données donc on a un ensemble de données qui transitent tous les jours sur les plateformes comment est-ce qu'on les récupère comment est-ce qu'on les transforme et comment est-ce qu'on les remet aux différentes business units pour réutilisation là pour le cas d'espèce chez Aineken Rituals Bodienfit FD Media c'était des projets similaires sur lesquels on va travailler et c'est des solutions qu'on va pour la plupart souvent moduler moduler je veux dire donc on va essayer de trouver les moyens adéquats via sans publicité je ne sais pas si vous autorisez le cloud de Google les ingérer dans les solutions de cloud de Google et les exposer à un coach d'utilisateur sinon pour les campagnes de publicité c'est ça que vous allez voir et utiliser partout chez ces gros comptes aujourd'hui en amont c'est ce travail là qui est fait sur les plateformes et après on va les transformer en tout ce qu'on voit système intelligent voitures intelligentes robots intelligents la base de tout cela c'est la donnée s'il n'y a pas de donnée il n'y a rien qui est fait le dire comme ça c'est encourager la jeunesse à se former se former et se reformer et je ne vais pas croire que c'est parce que parce qu'on a étudié en Afrique au Cameroun ou en Afrique qu'on ne peut pas être compétitif sur le marché européen aujourd'hui beaucoup de jeunes j'ai beaucoup de camarades qui vont des yaoundés pour intégrer des grosses sociétés comme la SNCF en France où ils s'imposent comme des gros ingénieurs donc l'école aujourd'hui est devenue universelle en Afrique les formations sont adaptées au programme européen les professeurs les mêmes professeurs que nous avons ici c'est les mêmes qui vont en Europe donner les cours donc le niveau est là on peut quitter de l'Afrique se rendre en Europe et être plus compétitif que des chinois que des américains que des français que des togolais que des ivoiriens de tous c'est de se former et c'est de croire au projet ce n'est pas de faire l'école pour l'école mais c'est l'école pour se former d'accord alors Martin Luther Guéko oui je suis Camerounais et toi je suis Camerounais après les Pays-Bas trois ans aux Pays-Bas je me rends en France il y a cela un an et plus là j'allais pour intégrer un projet chez Louis Vuitton mais deux mois plus tard il y aura des soucis sur le projet donc je vais quitter Louis Vuitton pour intégrer la CMACGM et pour laquelle je travaille jusqu'à aujourd'hui et c'est CMACGM CMACGM oui on voit souvent inscrit sur les conteneurs oui c'est le premier amateur français d'accord tu y es jusqu'à présent jusqu'à présent on va travailler avec plusieurs Camerounais bien sûr avec il y a un grand frère Camerounais très brillant du côté de la diaspora que je vais saluer d'Iran Tafen c'est un gars c'est un génie avec qui on est sur le projet à la CMACGM et c'est la diaspora que le Cameroun a besoin ok il a une très grosse société en France aujourd'hui et il s'est carrément imposé sur le marché du divorce du cloud comme étant un pionnier aujourd'hui tu ne peux pas parler du cloud en France en mettant en marge le grand frère d'Iran Tafen donc c'est cette diaspora qu'on a besoin on a besoin des gars pareils aujourd'hui d'Iran il est présent à 90% au Cameroun parce qu'il forme il veut former l'Afrique aux technologies du cloud il a une société si vous me permettez d'acciter sur le plateau Easy Training c'est le directeur de Easy Training c'est un Camerounais très brillant tirant à fin qui il la tient du côté de Yaoundé le siège à Paris c'est des gars qui lorsqu'il parle comme on dit souvent qu'à tiens même le blanc s'assoit il écoute c'est cette diaspora là c'est la diaspora modèle d'accord je te posais justement je te donnais ma nationalité justement parce que j'avais envie de savoir le regard que tu portes sur la double nationalité la double nationalité c'est aujourd'hui ça n'empêche de rien faire que tu sois Camerounais que tu sois français que tu sois asiatique déjà à la base ça n'empêche de rien faire sauf que ça ne dérange pas aussi d'avoir la double nationalité c'est un avantage pour les hommes d'affaires particulièrement ça permet d'aller vers d'autres horizons plus facilement découvrir faire du business s'accaparer des technologies pour amener des solutions encore plus optimales au Cameroun donc je pense que si on a l'opportunité de permettre qu'on ait la double nationalité au Cameroun ça ne sera pas aussi mauvais mais a priori pour moi ça ne dérange pas d'être français camerounais allemand jusqu'à présent je maintiens ma nationalité camerounaise je suis fier de la portée et je ne pense pas que je la changerai sous peu d'accord alors il y a en fait que qu'on n'apprécie pas du tout nous qui sommes ici au Cameroun les clashes que certains de nos compatriotes prennent le grand plaisir ou encore le malin plaisir d'entretenir sur les réseaux sociaux est-ce que c'est en fait qu'ils vont ici l'image ou encore le patrimoine de notre pays et j'ai bien envie que tu nous donnes ta position sur ce fait-là et si bien est-ce que tu l'as déjà vécu toi aussi vous savez Frédéric déjà je ne suis pas un Camerounais très présent sur les réseaux sociaux j'ai mon compte principal c'est avec lequel je vais travailler aujourd'hui sur Whatsapp parce que c'est bien là que je vais passer mes annonces sur Facebook c'est plus pour regarder l'actualité et sur la question c'est c'est parfois très désolant de voir des personnes très âgées t'es-à-dire que sur les réseaux sociaux en train de faire le clash on s'est dit avec ce temps qu'on gaspille à faire des clashs sur les réseaux sociaux on gagnerait à faire des choses qui sont plus utiles qui vendent mieux l'image du Cameroun aujourd'hui tout se vend via des réseaux sociaux donc le temps qu'on prend pour se clasher sur les réseaux sociaux c'est le temps qu'on peut faire un placement de produit qui va rapporter à la personne elle-même et rapporter à la destination au Cameroun aujourd'hui c'est désolant de voir des Camerounais qui ont tendance à vouloir tenir l'image du Cameroun parfois on dit le linge sale doit se laver en famille donc quel que soit le problème qu'il y a au Cameroun déjà qu'on ne voit pas trop ce qu'il y a comme problème de base je vais m'expliquer plus tard sur ce volet là chaque Camerounais devrait se sentir comme responsable de l'échec ou du succès du Cameroun un ambassadeur un ambassadeur chaque Camerounais doit se sentir ambassadeur du Cameroun ça veut dire si le Cameroun est un pays émergent c'est parce que le Camerounais lambda doit avoir le mental de gagnant si le Cameroun est un pays loser c'est parce que le Camerounais lambda est loser aujourd'hui on va mettre les politiques à côté parce qu'un pays ne se développe pas avec les politiques les politiques doivent juste essayer de faciliter le climat économique pour que les investisseurs et les hommes d'affaires puissent avoir un climat assez propice pour venir investir au pays mais sinon le rôle du gouvernement c'est d'orienter la politique et de créer un climat propice et un climat de paix pour qu'il y ait un environnement assez normal pour faire des affaires on ne va pas attendre que le gouvernement emploie tous les Camerounais il faut qu'on soit d'accord l'état ne peut pas employer ça n'a jamais existé au monde un pays où l'état emploie tout le monde d'accord ça veut dire à ton niveau Freddy tu vas te demander qu'est-ce que moi Freddy j'ai fait pour que le Cameroun soit un pays émergent à ta place de journaliste qu'est-ce que tu fais pour accompagner ton gouvernement dans le développement du pays tu veux dire que je réponde à cette question ouais tu peux répondre sans vouloir tu peux me répondre alors Martin dis-moi on a donné l'impression nos aînés ont donné l'impression que on ne réussit qu'en Europe bah est-ce qu'au Cameroun on ne peut pas réussir je te pose la question Freddy si on réussissait uniquement en Europe nous ne serons pas en train de revenir investir plutôt en Afrique oui parce qu'on a tendance à rester là où on sent bien mais je ne pense pas qu'il y ait un Camerounais aujourd'hui qui va te dire qu'il aimerait rester et vieillir en Europe pour moi aujourd'hui un Camerounais à plus de 45 ans en Europe honnêtement devrait commencer à se poser des questions parce que lorsque tu atteins la quarantaine c'est l'âge où tu dois commencer à bénéficier du fur et de ton travail dans ta jeunesse donc c'est l'âge où tu dois travailler en Europe et venir implémenter en Afrique c'est vrai que on ne va pas se plaindre des personnes qui ne viennent pas investir en Europe parce que parfois sur place ce n'est pas le gouvernement qui va mettre les bâtons dans les roues mais c'est plus aussi la famille d'accord tu vas voir des gens ils viennent faire des investissements sur place et puis la famille va tout dilapiter le bien pendant que le gars il est en Europe en train de se tuer pour investir en Afrique revenir en Afrique il aura une famille qui a tendance à le tirer vers le bas M. Guéko ce sera la première fois que je t'appelle monsieur sur ce plateau on va partir dans 8 minutes exactement j'ai envie de savoir à quand ton retour au Cameroun si tu me poses à quand mon retour au Cameroun ça veut dire Frédéric tu n'es pas mon ami je vis au Cameroun je ne pose pas la question pour moi oui je pose la question pour les téléspectateurs qui nous regardent parce que tu as dit tu as dit tout à l'heure que tu avais 31 ans et que si un jeune si quelqu'un restait en Europe jusqu'à 40 ans 45 ans ça veut dire qu'il a échoué pas échoué il aurait raté sa trajectoire pour moi il aurait raté sa trajectoire pas raté sa trajectoire mais il se serait éloigné de l'objectif pour lequel il sortait du Cameroun et pour cette raison je demande à quand tu vas t'établir définitivement au Cameroun et non venir de temps en temps m'établir définitivement au Cameroun ce qui est sûr on le fera avant les 45 ans mais là comme tu le vois on fait des fois d'être au Cameroun 4 fois par an plus de 4 fois ok c'est presque 6 à 7 fois que je dois être au Cameroun par an maintenant il va falloir qu'on fasse l'inverse on s'investit au Cameroun et on va en Europe 4 à 6 fois par an c'est l'objectif Frédéric voilà c'est l'objectif l'objectif réellement c'est de renverser la tendance on ne va pas être employé en vie déjà que nous n'aimerais être employé à vie ok mais ce n'est pas pour désorienter la jeunesse parce qu'aujourd'hui la jeunesse a tendance à croire qu'il faut être CEO à tous les prix ok ce n'est pas ça l'objectif on peut être un bon employé et être un bon employé en même temps d'accord d'ailleurs il y a beaucoup de nos frères en Europe ils sont des gros patrons en Afrique ils sont des très gros employés aussi en Europe donc il faut faire attention c'est pas parce qu'on a dit il faut créer des emplois il faut être patron qu'on va croire qu'on ne va pas tous être des patrons ok dis-moi mon très cher Guéko quel est le message que tu portes aujourd'hui à l'adresse des jeunes qui tentent la Méditerranée qui tente le désert j'ai envie que tu regardes ta caméra droit devant toi et tu t'adresses à tes frères à tes soeurs qui en cet instant même tentent la traverser à tous mes frères qui tentent la traverser c'est très difficile de le dire mais nous n'allons pas l'Europe c'est pas le paradis allons en Europe mais cherchons les moyens légaux pour le faire n'allons pas risquer nos vies la vie de nos enfants la vie de nos femmes dans la mer pour effectuer une traversie qui peut-être n'aura jamais lieu pour aller encore en Europe vivre le calvaire le dernier conseil que je donnerai sera plus marketing pour ne pas arriver à ça contactez-nous Simalène Express et on est en misport venez on trouvera la solution à votre immigration et on fera de l'immigration positive immigration accompagnée et de l'immigration légale alors monsieur Gekko Francis Nganou il tape les gens pour vivre toi tu tapes tu vends les voitures pour vivre si je vais acheter une voiture je fais quoi tu veux acheter une voiture Freddy tu contactes deux business contractors nos bureaux sont situés aussi il y a on est en misport sous très peu nous serons établis à Douala nous cherchons les locaux du côté de Douala à Bafoussam nous sommes situés à l'entrée Tancou au siège du groupe à l'entrée Tancou oui vous allez contacter le groupe le même par la base Codixal qui est située à Bafoussam à l'entrée Tancou de là vous pouvez rencontrer nos agents sur place pour passer vos commandes et effectuer vos vincements ou vos retraits de véhicules du côté d'Yahoundé il y a une flotte sur place vous pouvez visiter les parkings sur Yahoundé ou sur Douala à la sortie du port à Douala nous sommes à Lopon on va vous laisser Freddy les différentes les différents contacts les différents contacts pour nous contacter pour entrer en possession de vos véhicules ou pour effectuer une location de véhicules sur Yahoundé ou bien sûr pour aider un membre de votre famille à éviter la main parce que là c'est le projet le plus important sur lequel nous travaillons ce dernier mois merci à Martin Lutard Guéco qui était sur notre plateau merci d'être passé nous voir à très très bientôt mon très cher merci de nous avoir regardé sur Carrefour Télévisions à très bientôt pour une autre émission la grande interview au revoir Sous-titrage ST' 501